Luxe, art de vivre, paillettes et service palace pour stars et grandes fortunes. Décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté piles, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de stars. Cap sur l'émirat de Dubaï, la ville de la démesure et des paillettes au coeur du golfe Persique. Une cité du futur de 2 millions d'habitants sortis du désert en seulement 30 ans. Aujourd'hui, pour ces bâtisseurs, un objectif, en faire le phare touristique et économique du Moyen-Orient. Ici, tu peux devenir milliardaire si tu travailles dur. Dubaï se livre à une course spectaculaire pour attirer des stars planétaires comme Tom Cruise. Selma Hayek ou Ben Affleck, mais aussi la jet set des pays arabes et du monde entier. Venir à Dubaï, c'est la promesse de vivre un trip hors du commun, en plein désert. Des buildings futuristes, des hôtels de folie, des villas de rêve avec piscine, des parcs d'attractions uniques au monde et surtout les soirées les plus hype de la planète où l'argent coule à flot. Allez, vendez un maximum de caviar ce soir. Dans ce New York du Moyen-Orient, des milliers de travailleurs du monde entier qui œuvrent jour et nuit pour satisfaire les désirs des figures du showbiz et des grandes fortunes. Ici, c'est vraiment la meilleure vue pour voir les courses. Plonger dans l'univers des célébrités et des milliardaires, mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors normes où tous les rêves sont permis, à condition d'être une star. Depuis dix ans, Dubaï est devenu le lieu le plus branché du Moyen-Orient pour faire la fête. L'émirat accueille de partout des stars et des fêtards argentés qui viennent vivre ici de folles nuits. Ok. Vous êtes combien ce soir ? Ok, je te réserve une table. A ce soir. David, 31 ans, a quitté sa région de Bordeaux pour organiser d'incroyables soirées dont raffole la jet set. Ce petit veina règne sur le club le plus sélect de Dubaï. Ce soir, il doit réussir l'organisation d'une fête grandiose et faire venir un maximum de clients prestigieux. C'est une des plus grosses journées de la semaine. C'est week-end, week-end, vendredi au Cavalli. Allez, on est parti. La soirée imaginée par David va se dérouler dans un cadre exceptionnel. Le club Cavalli, une incroyable caverne d'Ali Baba. Tu vas bien ? Un décor des mille et une nuits sur plus de 1000 mètres carrés qui a accueilli James Blunt, Kevin Spacey, Elsa Pataki ou encore Virginie le doyen. David les attire dans cette salle avec des trésors du sol au plafond. Aucun risque de dîner à la bougie. Une vingtaine de lustres fait des milliers de pièces de cristal senties à chaque fête. Ce qu'on voit autour de nous, c'est la beauté, la beauté du cristal. 356 000 pièces. Souvent, lorsque je mentionne, les gens me disent mais c'est pas possible. Et tout ça c'est pas du toque ? Ah c'est pas du toque, c'est pas du toque. Et je peux vous garantir que malheureusement, heureusement, je ne sais pas, j'irais heureusement pour les clients et malheureusement pour moi, je remplace en moyenne, je remplace 500 pièces cristal par semaine. Ca coûte combien ça ? Ca coûte cher. David veille sur ce décor estimé à 4 millions d'euros. Pour épater les figures du showbiz, le sol du club a été entièrement pavé de granit noir. Les fauteuils design en cuir et les tables laquées blancs ont été affrétées d'Europe. A quelques heures de la fête, la centaine d'employés s'affaire. Le manager commence à mettre la pression à tout le monde. Est ce que tu peux réparer les deux tables ici, s'il te plaît ? On a plus le temps, c'est-à-dire qu'avec d'or, il faut qu'on soit prêt, les premiers clients arrivent. On ne peut pas se permettre d'avoir des personnels qui bougent les meubles, les canapés, les tables, etc. Ce soir, pour attirer un maximum de clients fortunés, David a fait venir des Etats-Unis deux habitués des soirées de stars. La chanteuse Abigail Bailey et le DJ Tom Novy. Pour la Jet Set, Dubaï est un oasis de liberté au cœur du monde arabe. Ici, contrairement aux pays voisins, l'alcool peut couler à flot. Et au club Cavalli, les clients ont de quoi satisfaire une petite soif. Ici, c'est la caverne d'Ali Baba. Caverne d'Ali Baba. Il faut savoir qu'aux Émirats, l'alcool est extrêmement taxé pour un pays qui se veut sans taxe. Donc la vente d'alcool représente 82% de notre chiffre d'affaires. Les stars et les riches clients de David doivent pouvoir retrouver leurs habitudes. Alors au club Cavalli, on sert du caviar, la spécialité maison. Et dans la réserve secrète de la cave, le manager conserve les bouteilles uniques au monde dont il raffole. Voilà, donc ça, c'est un de nos jolis bébés. Donc 6 litres, millésime 2002. Et c'est à vous de compter la vente ce soir ? Est-ce qu'on va la vendre ce soir ? Oui, probablement. Vous la vendez pour combien ? C'est une bouteille qui se vend à 125 000 euros. 25 000 euros pour ce breuvage. Et le must ? Donc c'est un champagne avec des feuilles d'or 24 carats. Et donc la bouteille est engravée à l'or avec le logo du Cavalli Club. L'or ne rajoute absolument rien au goût. Encore une fois, c'est le luxe dans toute sa splendeur. Une heure plus tard, au club Cavalli, en costume, cravate, David s'est mis sur son 31 pour accueillir ses clients richissimes. Il va devoir faire pleuvoir les dollars sur la fête. Alors quelques minutes avant le coup d'envoi, le manager français remonte ses troupes. Le caviar sera disponible ce soir. Ok ? Donc vendez du caviar ce soir, s'il vous plaît. On doit faire beaucoup de vente ce soir. Vous avez compris ? Oui ? Que vendons-nous ? Nommez-les du grand siècle, du champagne Luxor, du cristal, du caviar. Il est juste à côté. Au Cavalli, comme à l'heure de la prière, l'ambiance vire à la communion pour motiver les employés. Personne n'a de questions ? Allez, tout le monde s'embrasse. Tout le monde s'aime ce soir. Que le spectacle commence ! Dans ce club, tout a été fait pour que les riches consomment en permanence. Par exemple, il n'y a pas de piste de danse. Ici au Cavalli, les clients ne quittent pas leur table. Et surtout, le verre reste dans leurs mains. Quand vous avez un verre dans la main, qu'est-ce que vous faites ? Vous buvez. Donc en fait, je vide des bouteilles peut-être trois fois plus vite que si j'avais une piste de danse. Pour réserver une table, les clients doivent s'engager à consommer 10 000 euros de champagne. Un prix que les stars payent pour avoir le meilleur emplacement. Alors 10 000 euros. Regardez, restez où vous êtes. Voilà. Voilà pourquoi ça coûte 10 000 euros. Parce que je suis là et que tout le monde me regarde. Ce qui veut dire que dès que j'ai commandé une bouteille de champagne, les gens vont savoir, vont me regarder et ça se paye. Le luxe. Et à Dubaï, on paye point de vue ? On paye et on paye très cher point de vue. A Dubaï, les grandes fortunes s'affichent sans complexe. Cette nuit, la jet set va encore faire couler une pluie de billets sur l'Emirat. Ici, les milliardaires et les stars sont particulièrement choyés. Le luxe est donc un marché sans limite. Certains se sont spécialisés dans un tourisme très haut de gamme. Marie-Christine, française, arrivée à Dubaï il y a 7 ans, a trouvé un excellent filon. Offrir du rêve aux touristes très intrigués. Aujourd'hui, dans ce bus, pas de stars ni milliardaires, mais des vacanciers français qui viennent visiter cette ville du futur qui a fait tourner la tête des stars comme Tim Robbins, Anna Kournikova et la princesse Rania de Jordanie. On va aller dans le quartier de la Marina. Quand nous sommes arrivés à Dubaï avec mon mari il y a 7 ans, il n'y avait absolument aucune tour à la Marina. Pour en mettre plein la vue à ces touristes, direction la Marina. Un projet architectural complètement fou. Les autorités de Dubaï ont fait pousser un petit Manhattan en quelques années pour loger 150 000 personnes. Un projet pharaonique de plusieurs dizaines de milliards de dollars. 200 gratte ciel sur 5 kilomètres carrés. Elles sont esthétiques, les tours de Dubaï. Même si on n'est pas spécialement sensible à l'architecture, on ne peut qu'admirer. Je considère que c'est un musée de l'architecture contemporaine. Un véritable musée architectural avec au centre un chef d'oeuvre encore inachevé. Bien, rassemblez-vous un petit peu parce que j'ai une voix qui porte, mais quand même. Donc vous êtes juste en face de la tour Infinity, l'Infini, donc elle porte bien son nom. Donc c'est une tour qui est vrillée et qui se tourne de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette prouesse architecturale toujours en travaux mesure 330 mètres de haut. Quelques mètres de plus que notre tour Eiffel. Le genre de détail que les autorités locales adorent. Je continue à vous montrer le quartier de la Marina. A Dubaï, ce ne sont pas des monuments ou des musées que l'on fait visiter aux touristes, mais des appartements hors normes. Marie-Christine emmène maintenant ses clients au sommet d'une autre tour de la Marina. Ce que j'aime organiser, c'est des petites choses imprévues qui font hors des programmes. Mais je sais que les Français adorent ça. Mais ce ne sont que des appartements ici. Que des appartements, oui. Approchez-vous, approchez-vous. Tout le monde est là ? Tout le monde est là ? Alors pour les ascenseurs, on va monter en deux ou trois fois. Deux ou trois fois, nous allons au cinquante-huitième étage. La montée est fulgurante. Moins d'une minute. Les clients de Marie-Christine vont découvrir l'appartement d'un particulier très fortuné. Pour eux, la surprise va être de taille. Alors, bien entendu, vous êtes chez un particulier très joliment meublé, comme vous allez voir. Donc je vous demanderai de ne rien toucher, de respecter, de faire très attention. Ah, you're late ! À l'intérieur, un appartement démesuré de 700 mètres carrés avec un salon gigantesque. De quoi faire une partie de bowling au cinquante-huitième étage. Qui est un spectacle extraordinaire. Mais ce que les stars et milliardaires adorent ici, c'est la vue époustouflante sur les joyaux de Dubaï. Des îles artificielles. Privé ou pas privé ? Privé, oui. Donc là, si vous voulez voir le palme, bah, vu du cinquante-huitième étage, voilà ce que ça donne. Le palme, c'est ça. Pour attirer les stars et les grandes fortunes, les autorités de Dubaï ont bâti sur la mer l'un des projets les plus fous du 21ème siècle. Une île artificielle de 80 kilomètres carrés en forme de palmiers avec plage de sable fin. Mais surtout, 8000 villas de folie et des piscines somptueuses qui se négocient à prix d'or. David Beckham, Lindsay Lohan et Diego Maradona possèdent une résidence sur l'île. Les touristes de Marie-Christine sont scotchés par la vue. Quand on le voit d'une telle hauteur, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à voir. Ça fait partie de la folie des gigantesques ? Oui, gigantesque de Dubaï. Tout ce que l'on voit ici, tout est gigantesque, tout est démesuré, tout est hors proportion par rapport à ce que l'on connaît en Europe. C'est super impressionnant, très joli. C'est bluffant. Bluffant et surtout très lucratif pour les opérateurs du tourisme. Sur cette île paradisiaque, Marie-Christine propose aux grandes fortunes des séjours dans des villas de milliardaires. Elle recherche en permanence des villas ultra luxueuses à louer pour ses prestigieux clients. Je n'ai pas du tout de mal à vendre Dubaï parce qu'il y a une grosse demande. Et justement, avec ce qui s'est passé dans beaucoup de pays arabes, on récupère des clients qui ne vont plus en Egypte, qui ne vont plus en Tunisie, qui ne vont plus au Yémen. Je dirais que le nombre de touristes français est croissant. Pour dénicher les plus belles demeures, Marie-Christine fait souvent appel aux décorateurs de Dubaï, les plus en vogue. C'est que du luxe, que du très haut de gamme, que du très beau. Ce jour-là, elle se rend dans la boutique ultra chic de deux décoratrices qui vont lui faire visiter une villa fraîchement relookée. Bonjour, Egypte. Je viens voir la maison que vous allez me montrer. D'accord. Ah, ça, c'est nouveau. Celle que vous venez de terminer. Oui, 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 celle que vous venez de terminer. Oui, je vais avoir des clients là pour Noël, donc. Les stars et les milliardaires viennent régulièrement dans ce temple du design. Ici, on leur vend du bling bling, du sol au plafond. Des maisons luxueuses qui sont très, très richement meublées. Donc, grand, spacieux, du volume, des belles pièces importantes. Dans ces tentres du luxe, les grandes fortunes peuvent s'en donner à coeur joie. Tous les objets sont fabriqués à Dubaï avec les plus beaux matériaux. Ils sont faits sur mesure. Ici, certains lustres sont à l'image de la démesure de Dubaï. Voilà, ça, c'est typiquement le genre d'objet qu'on peut pas mettre à Paris. Parce que les plafonds sont pas très hauts. Il n'y a pas d'appartement. Ah oui, il y a plus petit, mais enfin, tu vois le volume de la pièce. Accompagnée des deux décoratrices, Marie-Christine se rend maintenant sur l'île du Palme pour visiter la demeure qu'elles ont réaménagée. Ici, tous les 10 mètres des villas qui épousent la folie des grandeurs de leurs riches propriétaires. Ah là, il y a de... Il y a vraiment pour tous les Grinois sur le Palme. Ah, celle-là, justement, à droite va être incroyable parce qu'il y a des lions à l'entrée. Ça, ce sont des Russes, je crois. Donc là, celle-là, c'est un peu too much, mais bon. C'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est beaucoup, j'étais gentille. Elle espère que la villa sera originale et discrète pour ses clients français. Voici la demeure de 350 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 6 mètres. Magda et Heidi ont travaillé pendant 4 mois pour créer un style contemporain unique. Bon, c'est pas mal, cette pièce. Très, très bien. Ouais. Dans le salon, les décoratrices n'ont pas lésiné sur les artifices, couleurs mauves et matériaux clinquants. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup ce... Violin. Exact. Il faut parler justement de ces couleurs. Oui. À la base, tu étais partie sur des couleurs plus... Grèche, taupe. Ah, oui. Et il m'a dit, mais c'est quoi ça ? On veut de changement, un peu de changement. Ah oui. C'est pas mal. C'est différent. C'est beaucoup de changement. Ils veulent, avant, un peu d'orienter les hommes avec le modernisme. Tous, at one time. Le propriétaire a mélangé tous les styles pour plaire aux locataires du monde entier. Une décoration fashion qui a coûté plus de 100 000 euros. Mais l'atout de la villa se trouve à l'arrière. Une plage privée avec une vue imprenable sur la mer. Alors là, on est devant l'Atlantis, à côté de la piscine, la plage privée, c'est magnifique. Le must à Dubaï, une villa, les pieds dans l'eau, sont vis-à-vis pour admirer le plus grand hôtel de l'Emirat, l'Atlantis. Un cadre idyllique que les stars et les grandes fortunes payent ici très, très cher. La maison se loue au coeur de la saison, pendant les vacances scolaires, à peu près 60 000 dirhams, c'est-à-dire 12 000 euros la semaine. Il y a de la demande, oui, il y a de la demande. 12 000 euros la semaine pour bronzer sur le palme, ça fait cher le coup de soleil. Mais pour briller à Dubaï, rien n'est trop beau. Pour impressionner les figures du showbiz, les autorités de l'Emirat ont lancé une course au record. Dernière prouesse technologique, la tour Burj Khalifa, qui culmine à 830 mètres. La plus haute du monde depuis 2010. Une star lui a donné une renommée planétaire, Tom Cruise, en personne au sommet pendant le tournage de Mission Impossible 4. Une pub mondiale pour Dubaï. Pendant les prises de vue, l'acteur hollywoodien séjournait dans une autre tour mythique. Le Bourj à l'arabe, l'hôtel le plus inouï de la planète. Autoproclamé le seul palace au monde de 7 étoiles. John Galliano, le footballeur Wayne Rooney, Bill Clinton et Tom Cruise ont séjourné ici. Dès l'entrée, ce temple du luxe affiche des dimensions hors normes. Réceptions grandioses, horloges et ascenseurs plaqués or, et fontaines en granit. Et surtout un chef-d'oeuvre d'architecture. Un atrium de 180 mètres de haut. Une cathédrale des temps modernes. Cette incroyable ruche dispose de 200 suites toutes plus somptueuses les unes que les autres. A l'intérieur des appartements, de 200 à 700 mètres carrés avec salon richement meublés. Des poignées de portes au robinet, tout est habillé d'or. Et à l'étage, les chambres. Des pièces où les occupants payent très cher pour être vus et se regarder dans le miroir. A 3500 euros la nuit, les stars sont seules au monde avec vue sur la mer à couper le souffle. 2 milliards de dollars pour ce joyau d'architecture et une communication hallucinante. Pour faire connaître leur hôtel, les propriétaires ont organisé une partie de tennis insensée au sommet de l'édifice, sur la piste d'hélicoptère. Les stars du tennis, André Agassi et Roger Federer, ont échangé quelques balles à 300 mètres de hauteur. Dubaï concentre plus d'hôtels de luxe que n'importe quelle ville au monde. Des établissements haut de gamme qui cachent une main d'oeuvre pléthorique. Le Ritz Carlton est l'un des palaces les plus prestigieux. Familles royales et stars du football viennent régulièrement profiter de son ambiance cosy et de sa plage privée. Dans ce cadre paradisiaque, 400 employés travaillent jour et nuit pour répondre aux moindres caprices des grandes fortunes. Pour les séduire, l'hôtel a misé sur une gastronomie hors pair. A Dubaï, le grand chic, c'est d'avoir un chef cuisinier français. Au Ritz Carlton, c'est Stéphane Puvrel qui veille à un service d'excellence et ça commence dans les chambres. Annelise, on est prêt ? Ok, donc on a mis des petits cônes ici, on a les fromages, le taleggio, le fromage de chèvre et le brie, c'est ça ? Pour satisfaire les goûts des clients, le service est ultra personnalisé. Donc là, on sait que le client est européen, qu'il aime bien les fromages importés, donc il y a une sélection ici de taleggio d'Italie, de fromage de chèvre, de brie, de meaux. Et dans la chambre, le chef a également préparé des délices sucrés. Donc là, ça va, on est content, tout est prêt. A Dubaï, Stéphane est face à un défi permanent, faire venir en plein désert des produits rares du monde entier. En cuisine, les arrivages se succèdent. Bienvenue dans le donjon. Donc ça, c'est, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, la pastèque jaune. Pastèque jaune d'Asie, mangoustan de Thaïlande, auvergine du Liban pour plaire à une clientèle cosmopolite. Ici, les grandes fortunes retrouvent également un produit star précieusement conservé dans cette chambre froide. Ok, Anis. L'objet de toutes les convoitises est protégé dans ce petit papier fin. Truffe blanche du Piémont, qui est normalement un petit peu plus petite que la truffe noire. C'est un produit de luxe, évidemment, la truffe, a fortiori la truffe blanche est saisonnière. Il est vraiment important d'avoir la meilleure qualité. La truffe blanche, un mets d'exception, acheté en Italie 4 500 euros le kilo. En cuisine, Stéphane est à la tête d'une armée de 50 employés payés entre 600 et 1000 euros par mois. Une main d'oeuvre pas chère venue des quatre coins du monde. Indien, Indien, Singapour, Italie. Des dizaines de nationalités qui, en coulisses, font tourner l'industrie du luxe à Dubaï. Vous travaillez pour un grand hôtel, donc quand vous vous comportez, quand vous parlez, vous représentez la marque. Chaque jour, Stéphane et son équipe préparent et servent 500 repas au Ritz Carlton. À l'arrivée, pour les trois restaurants que compte l'hôtel, une gastronomie raffinée et cosmopolite pour fidéliser milliardaires et personnalités du showbiz. On a les huîtres qui sont arrivées hier de France, une sélection des meilleures salades italiennes, les fromages importés. Le sushi fait maison et des pâtisseries incroyables. C'est ça, le luxe à Dubaï. Dans l'Emirat, la jet set et les célébrités du monde entier sont comme à la maison. Ils font tourner une hôtellerie de luxe qui se porte à merveille. Chaque année, 10 000 chambres supplémentaires sortent des sables du désert. La nuit est tombée sur Dubaï. La ville a revêtu ses habits de lumière. Retour au très sélect club Cavalli. L'établissement le plus branché de Dubaï qui a vu passer une pléiade de stars. James Blunt, Kevin Spacey, Elsa Pataki, Flavio Briator et Virginie Ledoyen. À l'entrée de l'établissement, les voitures de luxe des fêtards sont au rendez-vous pour la soirée organisée par David, le manager français du club. Sur tapis rouge, il accueille en personne. Ses clients triés sur le volet. À l'intérieur du club, la folie a gagné tout le monde. 700 personnes richissimes se déhancent sur le mix du DJ Tom Novy. Au fil des heures, les convives enchaînent les coupes de champagne grand cru. Et David est au petit soin des grandes fortunes. C'est l'une des meilleures boîtes de Dubaï. C'est très luxueux. Et les personnes les plus riches de Dubaï, les personnes les plus connues. En général, quand on vient ici, on se connaît déjà un peu tous. En général, c'est toujours les mêmes personnes. On se rend comme si on était chez nous. À cette table, aucun risque de mourir de soif. Une quinzaine de bouteilles de champagne à 800 euros pièce payées rubis sur long par ce jeune homme, le fils d'une des plus grandes fortunes de Tunisie. Au club Cavalli, chaque nouvelle commande se remarque. Les bouteilles de 800 euros sont apportées sous des feux de Bengale. Et la concurrence entre les tables est sévère. Les milliardaires font dans la surenchère. Ici, ce sont deux magnums à 1500 euros pièce qui arrivent à la table de Karim, un industriel du pétrole. David est aux anges et il sait que l'escalade va se poursuivre. ... On voit ça venir... ... 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 Pour attirer les clients prestigieux, les barmans font leur show et se transforment en cracheurs de feu. David avait vu juste. Dix minutes plus tard, un délire de champagne a gagné toutes les tables du club. ... Ici, les milliardaires ne se refusent rien. La folie des grandeurs continue avec une acrobate, suspendue au-dessus des têtes des grandes fortunes, éblouie par le show. ... Pour la fin de soirée, la chanteuse Abigail Bailey fait enfin son apparition au milieu de la jet set. David a gagné son pari. Il est 3 heures du matin, l'heure de la fermeture obligatoire, soirée réussie pour le manager français. ... Karim, l'industriel du pétrole, en a eu pour son argent. C'est l'heure de l'addition. Ce soir, il a décroché la palme de la plus grosse facture, 14 000 euros. Dubaï reste un îlot d'exception. Pour se relaxer, pour s'amuser, mais les gens bossent. Les gens bossent, croyez-moi. Les gens travaillent, mais ils savent s'amuser également. Cette nuit-là, le club le plus hype de Dubaï a encore frappé un grand coup. Plus de 200 000 euros de recettes en quelques heures seulement. ... A Dubaï, pour se divertir quand on est riche ou une star, les occasions ne manquent pas. En coulisses, certains se chargent d'amuser cette clientèle fortunée pendant les événements planétaires qui s'y déroulent. Depuis 7 ans, Tarek est broker de yacht. Son business, louer de luxueux bateaux aux milliardaires de passage et y organiser des fêtes. Ce week-end, la région de Dubaï accueille un événement incroyable, le championnat du monde de Formule 1. Alors Tarek a affrété une douzaine de yachts qu'il espère remplir de clients pour décrocher le jackpot. Pour cet événement, on a loué le plus gros yacht de la marina. C'est un bateau de 103 mètres. Ça nous a coûté à peu près un million de dollars. On ne sait toujours pas si on va gagner de l'argent. Tarek a investi un million de dollars en logistique et location de bateaux. Il espère réaliser un joli bénéfice à la sortie. Direction le circuit de Formule 1 à l'extérieur de la ville. Pour s'y rendre, il faut emprunter l'autoroute la plus large du monde. 7 voies pour traverser la cité. Le quartier de la marina. Et encore 60 kilomètres de route dans le désert avant d'arriver à Bonport. C'est le bateau sur lequel on va faire la fête. Je crois que c'est le 6e plus gros yacht au monde. Ce yacht gigantesque appartient au sultan d'Omane, la 11e fortune du globe. Un joyeux nautique de 104 mètres de long avec 3 ponts et une dizaine de suites. Tarek l'a loué 40 000 euros pour recevoir star et fortune pendant le grand prix de Formule 1. Où sont attendus Britney Spears et Paul McCartney. Pour leur offrir un spectacle grandiose, le broker a payé 50 000 dollars. Un emplacement unique pour le yacht. Regardez ici, c'est l'endroit idéal pour regarder la course. Le luxueux bateau est à moins de 50 mètres du circuit de Formule 1. Les riches clients de Tarek vont être aux premières loges pour regarder ce spectacle exceptionnel retransmis par les télévisions du monde entier. Tarek a mis en place un package dîner plus soirée vendu 800 euros. Ouais ok, on va essayer de ramener du monde pour la soirée. Seul problème, Tarek a encore beaucoup d'entrées à vendre. Est-ce qu'il a réussi à vendre un peu plus de tickets lui ou pas ? Bah il m'a dit que ce serait un peu juste pour demain. Mais ça devrait aller. 200 VIP ont déjà prévu de venir. Pas assez pour Tarek. Il doit vendre le double d'entrées pour la soirée. Alors notre broker part à la pêche aux gros milliardaires dans la marina. Sur place, une concentration rarissime de yachts luxueux. Salut les gars, comment ça va aujourd'hui ? Ouais ça va et toi ? Ouais tout va bien. Tu ressembles à un gangster comme ça. Vraiment ? Enfin je sais pas mon flingue avec moi aujourd'hui. Pour faire venir des hommes, Tarek a un argument imparable. Vous savez, la DJ est une femme super sexy. C'est même l'une des plus sexy du monde. Elle est très connue, vous devriez venir. Et en plus là-bas, la vue est bien meilleure qu'ici. Je vous vois ce soir sur le bateau d'accord ? Allez à ce soir. Devant chaque bateau de milliardaires, le même refrain pour les convaincre. Et ça marche. Et vous aussi vous allez aller sur le bateau ? Absolument, je vais aller sur le gros bateau. Pour Tarek, Dubaï est une capitale du business en plein essor. Je pense que Dubaï est un peu comme un terrain de jeu. C'est extrêmement important pour les hommes d'affaires comme moi qui travaillent dans le yachting. La location de voitures de luxe ou encore l'hôtellerie. C'est le meilleur endroit du Moyen-Orient. Sur le quai, Tarek croise un de ses meilleurs clients. Tarek, c'est le roi de la location du yacht ici. Salut, comment ça va ? Salut. Il a loué le bateau du Sud-en-Domane. Oui, c'est le plus gros yacht. L'homme est un riche homme d'affaires du Bayotte qui a loué à Tarek un yacht pour lui et ses amis. À la veille de ce grand prix de Formule 1, tous les milliardaires de la planète se sont donnés rendez-vous aux Émirats. Tarek n'a plus que quelques heures pour organiser sa soirée sur l'un des plus grands yachts du monde et faire venir à bord un maximum de clients prestigieux. À Dubaï, les stars et les milliardaires font tourner l'industrie du rêve et de la démesure en permanence. Les autorités locales ne manquent pas d'imagination pour les pousser à investir des sommes faramineuses dans l'Émirat. Depuis quelques années, le showbiz et les businessmen ont les yeux rivés sur un projet immobilier démentiel. Un jouet pour riches en pleine mer. The world. Les autorités ont construit 300 îles artificielles qui forment la carte du monde. Des îles qui portent le nom de chaque pays du globe. Certaines célébrités ont cassé leurs tirelires pour se les payer. Richard Branson s'est offert la Grande-Bretagne pour plus de 15 millions de dollars. Angelina Jolie et Brad Pitt se seraient portés acquéreurs de l'Ethiopie. Et David et Victoria Beckham auraient investi sur une île privée. Dans quelques années, hôtels de luxe, marinas, villas de rêves et boîtes de nuit vont sortir des sables de ce nouveau territoire. A Dubaï, voici l'un des plus gros investisseurs du projet, le docteur Ouadad, un homme d'affaires du Koweït. Il dirige une société qui a acheté 22 îles pour 600 millions d'euros. Aujourd'hui, il emmène sur ces îles Morgan, un manager français de boîte de nuit à qui il aimerait confier la gestion d'une discothèque. Le milliardaire koweïtien a également convié des promoteurs étrangers pour les convaincre d'investir dans un complexe hôtelier. Le petit groupe embarque vers les îles du docteur Ouadad. L'homme d'affaires koweïtien commence enfin à toucher du doigt son rêve. Mes attentes se concrétisent enfin. Je suis vraiment joyeux et enthousiaste de voir que tout ça prend forme. Quand il emmène des investisseurs, le docteur Ouadad utilise une formule fétiche du roi lion. Oui, c'est dans le roi lion, mais ce n'est pas que le roi lion. Ça veut dire pas d'inquiétude, tout va bien. C'est parti pour une traversée d'une demi-heure dans les olympiques du golfe Persique. Dans l'entourage du docteur Ouadad, beaucoup de gens doutent encore du projet. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais fou, qu'on ne pouvait pas construire ces îles, qu'elles ne seraient jamais stables. Et si elles étaient construites, qui irait dessus ? Et si quelqu'un y habite ? Enfin bref, que des défis. Pour les milliardaires de Dubaï, aucun défi n'est insurmontable. Ici, tout est possible. Dubaï a un grand potentiel pour les nouvelles villiers et pour avoir de grands projets. Dubaï, c'est le luxe, les hôtels 7 étoiles, des services que tu ne vois nulle part ailleurs au monde. Et nous, on utilise ce concept pour notre projet. Pour bâtir son projet immobilier, le docteur Ouadad s'est offert l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Rien que ça. Là, on est au niveau de l'Antarctique. On arrive par là. Et là, ce sont mes îles. Bienvenue sur The World. A l'approche de l'archipel, Morgan et les autres investisseurs sont subjugués. C'est plus grand que ce que je pensais. Ouais, c'est grand. C'est énorme. C'est quand même un endroit idyllique pour construire une boîte de nuit avec la vue sur la Dubaï Skyline, sur toute la côte de Dubaï. Pour créer ces îles artificielles, les constructeurs ont transporté 320 millions de mètres cubes de sable et de blocs de béton. L'équipe arrive à bon port. Ils vont enfin poser un pied sur l'Australie. Et voilà, premier pas sur The World. On s'enfonce? On s'enfonce pas du tout. On peut voir, il y a même une vue marine qui s'installe. Tout le monde descend, sauf le docteur Ouadad, qui ne veut pas mouiller sa magnifique djilaba. Quand vous êtes debout comme ça, c'est aussi solide que sur le continent. Sur cette bande de sable de 9 kilomètres carrés, Morgane s'imagine déjà à la tête de sa boîte de nuit. Je nage en plein rêve. Ne serait-ce que pouvoir envisager d'exploiter une île dans un endroit magnifique comme ça, avec une vue superbe. C'est juste génial. Pour attirer les stars sur cette île, les promoteurs ont déjà tout prévu. Là, ce sera juste pour nager. Je ne veux pas de bateau de ce côté là. Ici, tu auras toutes les activités aquatiques. Et la boîte, elle sera où? La boîte, tu es juste dessus. Morgane espère très vite accueillir ici des stars planétaire. Où est-ce que ça va être le VIP? La partie centrale avec un petit peu plus haut ici, avec la vue sur la plus haute tour du monde. Et la côte de Dubaï. Un cadre paradisiaque et bientôt des célébrités pour faire la fête. Morgane espère un jour faire un chiffre d'affaires faramineux grâce à son carnet d'adresses. Un revenu annuel et qui est le plus pessimiste possible à 10 millions d'euros par an. En excluant tous les événements ponctuels comme les têtes de liste DJ type David Guetta, Tiesto, etc. Qui en eux mêmes génèrent un revenu très conséquent. Les investisseurs repartent convaincus par le projet du docteur Ouadad. Si le milliardaire koweïtien relève un jour ce défi insensé, les grandes fortunes et les stars vont continuer à déferler sur l'émirat. En 30 ans, Dubaï est devenu le phare économique et touristique de tout le Moyen-Orient. Derrière cette réussite, une dynastie d'émir qui a fait fortune dans le pétrole. La famille Al Maktoum, des multimilliardaires. Au 28e étage de la tour Emirates, un des cerveaux qui a transformé Dubaï. Son Altesse, Asher Al Maktoum, un des neveux de la famille régnante. Depuis son bureau, il a une vue imprenable sur cette ville du futur qu'il façonne jour après jour. Regardez cette vue incroyable sur Dubaï. Quand je regarde cette ville, je mesure le chemin que nous avons parcouru depuis 40 ans. Et je vois surtout le potentiel qui existe encore. Jake Al Maktoum ne compte pas s'arrêter là. Après le rêve américain du 20e siècle, Dubaï fait figure du nouvel Eldorado. Il y a 50 ans, des familles indiennes pauvres se sont installées à Dubaï. Elles sont devenues milliardaires avec le développement de la ville. Beaucoup de gens du monde entier viennent ici tenter leur chance. Certains deviennent milliardaires parce qu'ils sont compétents, qu'ils travaillent dur. Et surtout, ils sont au bon endroit, au bon moment, à Dubaï. Si tu veux te consacrer à ta religion, c'est possible. Si tu veux sortir et faire la fête, aucun problème. Si tu veux travailler dur, tu trouveras des opportunités pour gagner beaucoup d'argent. Et si tu veux t'amuser, il y a tout ce qu'il faut. Sur le golfe Persique, une fois la journée de travail terminée, il existe une attraction qu'on n'imaginerait pas trouver en plein désert. Au cœur de la ville, un drôle de vaisseau incliné. Une station de ski couverte où les stars et fortune dévalent les pentes. Paris Hilton et Tom Cruise ont goûté aux joies de la neige, tout comme les émiers de la région. Retour avec Morgane. Notre Français a donné rendez-vous à un ami pour skier. C'est assez sympa de pouvoir faire du snowboard quand tu fais 40 degrés d'or. Les expatriés français goûtent aux mêmes sensations que les stars. Leur plaisir, renouer avec les traditionnelles vacances d'hiver. Pour dévaler les pentes, chacun choisit son activité. Moi, c'est snowboard. Il vaut mieux ski. Sinon, ça va être un peu drôle. Comme dans une station de ski classique, il faut louer son matériel. Je pèse 62 kg. Pour 30 euros chacun, nos deux petits Français partent pour deux heures de ski. Je vais remettre ma chaussure d'abord. À l'intérieur, la température est plutôt fraîche. Ça cale un peu quand même. Ça va être marqué quelque part, mais normalement, il fait genre 4 degrés. Et voici l'attraction délirante imaginée par les autorités de Dubaï pour amuser les expatriés. Une folie qui reproduit au détail près le fonctionnement d'une station de ski française. Ici, on valide son forfait avant de prendre un télésiège et d'aller vers les sommets neigeux. Il n'y a pas de pingouins ici. Mais si, il y a des pingouins. Il y a des pingouins, il y a de la neige, il y a des pingouins. C'est mieux que les Trois-Valets, ça c'est sûr. Il n'y a pas la queue au télésiège pendant deux heures. Par contre, ça dure moins longtemps. Tiens, tu nous feras la petite bosse. La descente... Je vais mettre les ratons à l'arrière. 250 millions de dollars investis au cœur du désert en 2005 pour descendre une piste de ski en moins d'une minute. Cherchez l'erreur. Mais au pays de la folie des grandeurs, on ne recule devant aucun défi. C'est une société française qui a construit cet immense congélateur. 6000 mètres cubes de neige artificielle renouvelés tous les jours. T'as vu, il y a des petites plaques de verglas quand même. Il y a des verglas sur le plastique. Le truc qui fait classe, c'est quand t'apprends à skier à Dubaï, mais le truc qui fait con, c'est quand tu dis où est-ce que t'es dégressé à la jambe en skiant à Dubaï. A Dubaï, il vaut mieux ne pas avoir peur du ridicule. Skieur confirmé éternel débutant dévale les pentes. Tout le monde veut vivre son trip neigeux. C'est différent ici. Tu fais des choses, t'es toujours occupé, tu dépenses ton argent. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre à Dubaï ? C'est un des trucs super à Dubaï. Il y a toutes les nationalités possibles et imaginables. C'est vraiment génial. On se croit à toutes les cultures et ça marche très bien. L'espace d'une heure, Morgane et son amie ne sont plus au service des grandes fortunes. La petite piste se transforme en cours de récréation. Comme eux, un million de personnes par an s'adonnent aux joies de la descente. Lucas plane sur la neige. Oh là, oh là ! Oh là ! Oh là ! Dans les Émirats, c'est le grand jour. Le grand prix de Formule 1 vient de démarrer. Sur l'immense yacht loué par Tarek, les jetsetters de la planète se sont tous donnés rendez-vous. Un luxe que ces 200 personnes ont payé 800 euros pour être aux premières loges d'un spectacle qu'ils adorent. A bord, coupe de champagne et jolie fille à gogo. Pari gagné pour Tarek, grâce au ticket d'entrée vendu ce soir, notre broker va rentrer dans ses frais. Salut, tout se passe bien ? Ouais, ça va super. Dans l'assistance, un groupe de personnes a attiré son attention. Hi, how are you ? Good to see you. Good to see you. Hi, long time. How are you ? L'homme au turban rouge n'est pas n'importe qui. C'est un milliardaire anglais qui a fait fortune à Dubaï dans l'immobilier. Il est venu avec son frère, l'homme à la casquette noire, qui discute avec Tarek. Lui aussi est milliardaire. Grosse fortune et même signe extérieur de richesse. Des montres en or massif, extrêmement à pas l'oeil, incrusté de diamants. Sur le pont, les clients de Tarek ne quittent pas des yeux les bolides lancés à plus de 300 km heure. Quand tu arrives à la marina, c'est le plus gros yacht. Sur le bateau, le défilé de jolie fille se poursuit. Tarek boit du petit lait. C'est vraiment génial parce que je vois que tout le monde est heureux. Tout se passe bien. C'est top. Sur le pont, Tarek n'attend qu'une chose, la fin du grand prix pour lancer véritablement sa soirée. C'est chose faite. Après 55 tours de piste, la fête commence. Les riches clients de Tarek n'attendait que ça. Regarde cette ambiance, sa course vient à peine de se finir et ça danse de partout. Sur le pont supérieur, le club des montres se lance des défis. On a fait un pari et il a gagné. C'est vrai, ce *** a gagné et du coup, je lui ai donné une montre. C'est vrai ? Oui, oui, j'ai vraiment gagné cette montre. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial ? C'est une montre exceptionnelle. Il n'y en a que 10 au monde. Un petit pari à 130 000 dollars la montre. Bienvenue au pays des super riches. Mais bien voir. C'est qui l'homme qui vous accompagne ? Lui, c'est mon boss. Je suis son garde du corps. Mais pourquoi vous avez besoin d'un garde du corps ? Eh bien, pour surveiller ma montre. À quelques mètres de là, les Nabucodonosor de champagne sont de sortie. Des bouteilles rarissimes de 20 litres vendues ce soir, 3000 euros pièce. Les fontaines à bulles de la Jet Set de Dubaï qui le consomment comme du soda jusqu'au bout de la nuit. Des trophées pour milliardaires en goguette. Sur un événement comme celui-ci, tu ne fais pas forcément beaucoup de bénéfices. Mais bon, tout le monde s'amuse. C'est pour ça qu'on est là, après tout. A Dubaï, les stars et les grandes fortunes ne connaissent pas la crise. Ses palaces de luxe, ses fêtes délirantes et sa démesure ont conquis les célébrités et les milliardaires du monde entier. Les lumières de Dubaï n'ont pas fini de briller sur la carte du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...